Le sol est granitique et imperméable et les ruisseaux, les rivières et les lacs, ils sont nombreux. Raoul Bricquet, tu n'écris rien, porte-moi ce que tu tiens là. Allez en vitesse. Je connais ce truc de ces brouillères, les champs. Tiens, viens ici. Bon, alors je vous explique. C'est une petite ville ou plutôt un village qui se trouve exactement au centre de la France. Alors ils ont fait un petit monument qui est sur la carte, là, regardez. Tu vois au fond ? Tu vois ça, c'est amusant. Tu permets ? Je voudrais recopier pour tout le monde, regardez bien, l'adresse exactement comme elle est écrite sur la carte. Alors, Raoul Bricquet, HLM Béranger, Thiers, puis de Dôme, France, Europe, Univers. Brouillère. Est-ce qu'il y en a dans la classe qui sont déjà allés à Brouillère-Alichamps ? Laurent Riff, bien m'expliquer. Tiens, tu peux t'asseoir, Raoul. Alors, explique à tes camarades dans quelles circonstances tu es allé à Brouillère-Alichamps ? Mon papa est coiffeur et il y avait une réunion de tous les coiffeurs. Ils ont mangé toute l'après-midi. Moi, je m'ennuyais. Je suis sortie du premier dans le jardin. Qui d'autre ? Moi, Monsieur. Toi, Mathieu, oui ? Alors, raconte-moi comment c'est un peu là-bas. Je ne suis pas allée, Monsieur. T'es gonflée, alors tu lèves le doigt. Pourquoi ? Parce que sur le tableau, il était marqué Thiers, puis de Dôme, et qu'aujourd'hui, il devait être marqué Thiers, 63 300. Ah, ben, tu connais le code postal, toi. Reste assis, les enfants. Ben, l'idée, qu'est-ce qu'il te passe ? T'as oublié de me donner des clés ce matin. Alors, il y a des déménageurs qui attendent, ils peuvent pas monter les mâves. Tiens. Bon, c'est chaud. C'est chaud. Tailleur, tête de con. Moi, je m'ai vue, tête de morue. Tu me reverras, tête d'horreur. Sur mon balkan, tête de con. Chez moi, tête de chamois. Tailleur, tête de boeuf. Tailleur, tête de vous. La Vare de Molière. Alors, Fougerie, toujours en retard. Tirade d'Arpagon, acte 4, scène 7, jusqu'à la ligne 15. Demousseau, récite-nous la VAR. Je n'ai pas appris, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Viens ici. Alors ? Je n'ai pas appris, mademoiselle. En fait, c'est insensé. Vous l'aviez bien appris, non ? Oui, mademoiselle. Vous avez tous appris la VAR. Oui, mademoiselle. Bon, alors ? Je ne devais pas être là. Je n'ai même pas le texte. Ce n'est pas le texte ? Tiens. Tu as 5 minutes, tu écoutes les autres et je t'interroge. Privadier, tu nous dis le texte. Au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel. Je suis perdue, je suis assassinée. On m'a déroupé mon argent. Bon, allez, tu t'assoies, froment, essaie. Je ne sais plus le reste. Comment ? Tu t'es arrêtée où, alors ? Je ne sais pas. Tu as commencé quand même les... J'ai appris jusqu'à Néthil-Poil, là, Néthil-Ici. C'est tout ? On avait jusqu'à la ligne 15. Je suis enterrée. Bon, alors, je ne suis pas contente du tout, tu sais. On va essayer quelqu'un d'autre. On faillait, peut-être. Au voleur, au voleur, assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel. Je suis perdue, je suis assassinée. On m'a coupé la gorge. On m'a déroupé mon argent. Oui, oui, c'est pas mal, mais en fait, tu pourrais mettre un peu plus de nerfs, parce qu'il est dans tous les états, ce qu'au partagone. C'est tout de même pas un hélicoptère qui t'a amené au milieu de la cour. Qui peut s'être ? Où est-il ? Qu'est-il devenu ? Où se cache-t-il ? Que ferais-je pour le retrouver ? Bon, des mousseaux, tu le sais, maintenant, tu nous le dis. Au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel. Je suis perdue, je suis assassinée. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Bon, bon, tu vois, c'est pas mal pour cinq minutes. Enfin, si tu l'avais appris hier, tu sauras un peu plus, maintenant. Bon, tu t'assoies. Rouillard, à toi. Au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel. Je suis perdue, je suis assassinée. Bon, arrête. Tu sais bien ton texte, mais on a l'impression que tu comprends pas du tout ce que tu dis. Tu le dis toujours sur le même ton. Écoute-moi. Au voleur, au voleur, au meurtrier, à l'assassin. Justice, juste ciel. Je suis perdue, je suis assassinée. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Tu comprends ? Alors, recommence. Au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel. Bon, écoute, tu es peut-être têtu, mais moi aussi, figure-toi. Alors, on y passera la matinée, s'il le faut, la journée. Alors, tu vas le dire convenablement, cette fois-ci. Tu recommences. Au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel. Je suis... Asseyez-vous. Excusez-moi, mademoiselle Petit. Voilà, Julien Leclou. C'est un nouveau, mais il est trop grand pour moi, alors c'est sûrement pour vous. Regarde, il y a une place vide, là-bas. Tu vas t'asseoir. Ça m'étonne, le directeur m'en aurait parlé, non ? C'est sûrement une erreur. C'est le concierge qui vient de me l'amener avec un mot de la mairie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Le plus simple, c'est d'aller demander au directeur. T'habites où ? Vers les mireaux. Il n'y a pas de maison, là-bas, il y a des usines. Mais si, il y a des maisons, puisque j'y habite. Garen, je te nomme responsable de la fiasse jusqu'à mon tour. Je vais vous faire montrer comment il fait le vrai Arpagon. Au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Juste, juste au ciel, je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut c'être ? Qui est-il devenu ? Où est-il ? Où se cache-t-il ? Que ferais-je pour le trouver ? Où courir, ou ne pas courir ? Où est-il-moi là ? Est-il-moi ici ? Qui est-ce ? Arrête ! Envoie mon argent, que tiens. C'est moi, mon esprit est troublé. Mais j'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent ! Mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. C'est fini. Dites-moi, il se débrouille très bien chez vous. Vous leur donnez des cordes à dramatique ou quoi ? Oui, j'ai de bons éléments. Monsieur le directeur, on va vous voir à propos du petit nouveau, je viens le clou. Oui, le petit nouveau, il va chez Mademoiselle Petit. Oui, monsieur Richemme l'a amené, mais je ne sais même pas s'il est au niveau des miens. Que va-t-il se passer s'il ne peut pas suivre ? Écoutez, mademoiselle, je ne connais pas son niveau, mais je dois vous dire, cela dit confidentiellement, il s'agit d'un cas social. Il s'agit d'un casal. Un casal. – Bonsoir, Pat. – Bonsoir, Patrick. Je vais poser les commissions. Tu as oublié ta liste ce matin. Oh, mais je me suis rappelée de tout. Un livre de sucre, un litre d'huile, le pain et les pommes. Tu veux aller m'ouvrir la fenêtre, s'il te plaît ? Bien sûr pas. J'ai tellement lu aujourd'hui que mes yeux sont fatigués. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Franck. Et toi, comment t'appelles-tu ? Sylvie. Oh, Richard, tu tombes bien. Tu veux pas ramener Grégory à la maison ? J'ai 2-3 courses à faire encore. Je suis fatiguée. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Allez, au revoir, Grégory. C'est bien. C'est bien, mon chéri. Au revoir. Au revoir, bébé. Oh, Grégory, regarde les déménageurs. C'est marrant. Oh, regarde, monsieur Richard. Bonjour, monsieur Richard. Oh, mais par exemple, Richard. Mais qu'est-ce que tu fais là, Richard ? J'habite la porte à côté à sa soeur. Là ? Bah, on est voisins, alors. Lydie ? Oui ? C'est le petit golfier qui est dans ma classe. Bonjour. J'ai déjà dû voir ta maman. Et ce petit bonhomme-là, c'est ton frère ? Non, c'est un copain de l'immeuble que je t'ai emporté au 9e étage. Tu veux venir avec moi visiter l'appartement ? Viens, on va visiter l'appartement. Je vais te montrer aussi. Alors toi, comme t'es grand, tu vas comprendre. Alors là, la cuisine. C'est bon. J'ai oublié mes bouquins de classe. J'ai oublié mes bouquins de classe. Je t'ai oublié mes bouquins de classe. Salut ! Salut ! Tu t'es démoli ton bécoule ? Non, c'était à Sheencaste. Tu as la télé chez toi ? Oui, bien sûr ! Qu'est-ce que c'était hier ? C'est un film américain, Colombo. Qu'est-ce que c'est passé ? C'est un sabotage de voitures de course. C'est un gangster qui a assis la barre de direction. La voiture est explosée. Colombo l'assied? Non, le gangster. Il a découvert Colombo. Oui, il a quand même réussi à découvrir. ... Tu te rappelles, tu me devais du fric. Combien déjà? 200 balles. Oui, je te la passerai pour en termes de rentrer. Vous allez pas vous engueuler pour 200 balles, non? Je veux ça rire. Oui, mais j'aimerais bien les avoir. C'est sûr, je vous en fous. Combien t'as dans vos poches? 200 balles. Et qu'est-ce que tu fais avec eux? Bon, je m'achète des bonbons, je l'apissis. Hé, dis-donc, Claudio, il croit que Sylvie est née dans une poubelle. Hé, je t'ai ré-signé que toi Antoine t'as trouvé des unes poubelles. Non, c'est pas vrai, je suis née à Toulon. Alors t'as trouvé des unes poubelles de Toulon? Peut-être que c'est une poubelle en plastique. Moi, j'ai 5 francs. Et qu'est-ce que tu fais avec le pocher de délivre? Et t'as combien t'as? Moi, moi, j'en ai rien du tout. Tu dépenses tout dans les poches? Moi, j'en ai pas, je te dis. T'as rien oublié, au moins? Non, 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 allez, va-t'en, là. Écoute, laisse-moi aller jusque dans ta classe. Non, va dans la maison. Tu veux pas que je visite ton école, ça me fait plaisir? Non, non, je vais à la maison. Dis-moi au revoir, quand même. Hein, je peux t'embrasser? Au revoir. Ça travaille bien. À ce soir. À ce soir. Bonjour, Patrick, ça va? Le pilote, il a remplacé l'essence par un liquide explosif. Et Colombo, il a tout deviné en voyant le bidon qui était vide et cabossé dans les chiottes. Mais non, toute gore, l'essence a très bien pu exploser elle-même. À mon avis, Colombo a été averti par un coup de téléphonie. Il est nul. Mais non, vous n'avez rien figé. Colombo, il s'est planqué dans les chiottes du garage et il a vu le mécanicien s'y avoir de direction de la voiture. Je te jure, c'est un mot. Qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Je me rappelle de mon père. Je peux pas les amener ici pour les laisser chez moi. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu fais, le clou, là? Tu joues pas avec les autres? Bonsoir. Révision des dates importantes du 15e au 18e siècle. Fali Pou, 1572. Le massacre du Saint-Barthéline-Poumi. 1610. Mort de Henri IV. 1648. Traité de Ouaspali, l'Alsace devient pancette. Bien. Karagel, 1685. 814, révoque les détenants. 1763. Traité de Paris, perte de l'Inde et du Canada. Bien. Le clou. Le clou. Excuse-moi de te réveiller. Tu as l'air complètement agarre. Tu ne sais pas ce que ça veut dire ? Avoir l'air agarre, c'est avoir l'air égaré. Exactement comme toi en ce moment. Allez, passons à un autre. Voyons... Jala. 1492. Euh... Christophe Collin, découvre l'Amérique. 1515. François, premier vainqueur à Marignan. François, premier vainqueur à Marignan. Oui, c'est pas mal, mais on t'a soufflé. Desmousseau, 1685. Eh bien, Desmousseau, tu m'entends ? Desmousseau, debout, s'il te plaît. Desmousseau, c'est par ici que ça se passe. Regarde-moi. Tu comprends ? Regarde-moi. Regarde-moi, par ici. Mais enfin, Desmousseau, tu es sourd ou quoi ? Tu n'as pas entendu ma question ? Regarde-moi, par ici que ça se passe. Il n'y a personne chez moi. J'ai oublié la clé. Tiens, fais-moi inciter. Bon, tu y es. L'illustrée métallurgique a une très grande place dans l'économie française puisqu'elle emploie plus d'un million de personnes. Sa place... Sa place... Sa place... Oh, je m'embranle. Allez, ferme ça. Julien, nom de Dieu ! Vite, t'encore, reste là. C'est tout de ma gueule ou quoi ? Rentre ici immédiatement. Tiens, allez, viens, on a l'ascenseur. Oh, zut ! L'ascenseur ne t'entend pas. Tu viens, mon bébé ? On va monter tout là-haut. Allez, viens, on va monter là-haut. Viens. Pourquoi l'ascenseur ne meurt pas ? Viens, mon bébé, viens. Tiens, tu prends le pain ? Allez, viens. Allez, on va monter. On a tout notre temps. Allez, viens. C'est dur de monter, d'ici, d'aller. C'est dur de monter, oh là là, oui. Allez, viens. Tu portes le pain, maman ? Il est chargé, c'est lourd. Viens, le bébé, écoute. Je vais prendre le pain. Non. Et si, alors viens. Tu veux traîner le pain par terre ? Oh, il est fou. Où elle est ? Oh, il est sûr. Oh, allez. On fait la course, vite, vite, vite. Vite, je te rattrape. Oh, je vais te rattraper. Non, Grégory, ne rentre pas chez la dame. Non, non. Grégory, reviens, nous ne sommes pas chez nous. Reviens. Grégory. Tiens. Où ne le pain ? Viens là, viens là, viens là, mon bébé, viens là. Oh, excusez-moi, la porte était ouverte, il est entré. Viens, Grégory. On a fait connaissance hier, il a déjà visité l'appartement. Mon mari l'a trouvé très éveillé. Peut-être qu'il aura dans sa classe un jour. Je ne veux pas vous asseoir deux minutes ? Oh, je veux bien. Je meurs le soir, je ne voulais pas voir quelque chose. Oh, si je ne vous dérange pas, volontiers. Un verre de rouge ? Oui, oui. Alors, dites-moi, vous faites tout ça toute seule ? Oh, ben, mon mari m'aide quand il rentre le soir. Alors, je suis partie, pour être sûre qu'il ne vous comprenait pas, je suis allée travailler dans le midi. Une midi, vous savez, c'est du soleil, toujours du soleil, à la fin, c'est plutôt un minuit. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un petit peu, il était comme moi, il avait la bouche. Alors, il a changé le 24 fois, et finalement, il s'arrivait. Moi, je me suis plus tout de suite. Oui, je ne sais pas, je suppose que non, parce que au bout de trois mois, il m'a fait le coup classique. Vous savez, je vais chercher des allumettes, toujours est-il que je ne l'ai jamais revue. Mais j'étais très bien comme ça, avec Grégory. Et puis, quand même, il y a quinze jours, gardez ça pour vous, hein, je sais que je peux avoir confiance. Il y a une petite annonce qui m'a intriguée. Un type seul, qui cherche quelqu'un, il aime les enfants, bref, c'est l'inconnu. Et vous l'avez vu ? Non, j'ai écrit, il m'a répondu, et puis j'ai rendez-vous dimanche avec lui pour faire connaissance. Ah bon ? Il aura la montagne à la main, le journal, moi aussi j'aurai la montagne à la main. Ben alors, elle a l'inconnu. C'est ça, elle a l'inconnu. Mais, Grégory, qu'est-ce que tu fais ? Je vais aller. Quoi, 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 allez, bien. Viens. Tu donnes le pas, maman ? Donne le pas, maman. Merci. Donne. Merci, mon bébé. J'ai perdu mon porte-monnaie. Mon bébé, t'as pas vu mon porte-monnaie ? Non. J'ai fait mon porte-monnaie. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Bébé, tu as pas vu le porte-monnaie ? Non. Tu es sûre ? Non. C'est pas toi qui l'a caché ? Non. Tu l'as pas perdu ? Non. Tu restes sage, mon bébé ? Oui. Pardon, madame, vous n'auriez pas vu mon porte-monnaie ? Vous l'avez perdu par ici, madame ? C'est quoi ? C'est bien ennuyeux. C'est ennuyeux. C'est mignon. Oui. Mais n'est pas tant ! C'est ma fille. C'est moi. C'est moi. C'est moi. T'es ma fille. Tiens. Ménou, 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 attends, t'es ménou, allez, t'es ménou, ça va. Viens, ménou. Oh, viens, ménou. Oh, t'es ménou parti. T'es ménou. Viens, ménou, viens, ménou. Attends. Ménou. T'es ménou. Hé, 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 hé. Hé, voilà. Oh, je suis embêtée, je trouve plus mon porte-monnaie. Vous l'auriez pas laissée chez moi ? Mais non, chez vous, je crois que je l'avais plus déjà. Non, je l'ai laissée en barbe ou chez lui, ici, je sais pas. Pas un croupé. Viens là, arrête de nous. Je dois porter ça. Ou mais je l'ai laissée chez moi. Me bringe bien, mes yeux. aussi dans la machine, mes yeux ou deux. C'est tout ça, c'est ous-tu ? Allez, tombez dans les pommes. Réveillez-vous, madame. Il n'a rien. Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Ouais, tu vois, ce qui me sidère, c'est que tout le monde soit resté là comme ça sans rien faire. Oui, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse ? Ils regardaient tous le petit Grégory sur le bord de sa fenêtre. Vous avez le souple complet, mais il ne pouvait rien faire. Alors ce qui est incroyable, c'est quand il est arrivé en bas. Parce que nous, on s'est tous précipités. On pensait qu'il était arrivé le pire, quoi. Mais pas du tout. Il s'est relevé. Il a regardé tout le monde en rigolant. Et tu ne sais pas ce qu'il a dit. Grégory a fait boum ! C'est fantastique, ça. C'est incroyable. C'est terrifiant quand on y pense tout ce qui peut arriver aux enfants. Moi, je trouve qu'ils sont en danger du matin au soir. Oui, ce n'est pas vraiment vrai parce que, regarde, si c'est la même chose à t'arriver à un adulte, il serait resté. Les enfants, ils sont très solides. Ils se cognent contre tout. Ils se cognent contre tout. On va se faire notre petit déjeuner. On va se faire notre petit déjeuner. J'ai du thé, j'ai du thé. Et on qu'il a, le chocolat. Je crois qu'il est là. Bien, mais à l'humain, allez-y. Nous puissions construire un monde fraternel où tu seras reconnu. Seigneur, nous te prions. Oh zut, c'est la messe télévisée. Oh... ... Oh putain, mon rêve. Oh putain. Oh, c'est chouette. C'est bon. Prends-toi une tartine un petit peu. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Tu m'avais dit que celui-ci c'était plique et celui-ci là-bas... Ah non, depuis, ils ont tourné en rond. Ah écoute, je n'y comprends rien du tout à tes poissons. Tu devrais leur mettre une étiquette sur le dos, comme ça je les reconnaîtrais. Puis tu te dépêches de ta bille et tu sais, nous mangeons au restaurant aujourd'hui. On va manger au restaurant, chic. ... du voisin. Je fais ça tous les dimanches. Dis donc, elles donnent un bizarre ce bagnole. C'est un type qui les collectionne. Dans son garage, il en a bien six ou sept. Combien ils te donnent pour faire ce boulot ? Trois francs. Trois francs ? Ça intéresse. S'il veut faire laver les autres ? Les parents s'ennuient le dimanche. Salut les mousseaux. Bonjour, M. Richard. Les parents s'ennuient... Bonjour Richard. Bonjour. Bonjour le petit golfier. Comment ça va ? Ça va. Tu es en train de faire le tiercé de Paris. Le tiercé, c'est terminé. Plus en rond pour l'État. Tu es bien raison. Tu viens, Lydie ? Oui. C'est pas très drôle. Bonjour. Ça va bien ? Ça va et vous ? Oui. Quoi ? Il faut y aller, non ? Monsieur, je vais vous donner de l'argent pour la caisse. D'accord. Ah, c'est le cancer. Voilà. Merci. Combien il t'a donné ? Je ne sais pas, c'était des pièces. Comme ça, vous avez perdu votre père très jeune. J'ai perdu mon père à l'âge de trésard. Et j'ai assenté le père. J'ai la chance d'avoir ma mère. Si vous voulez dimanche, je vous invite à la campagne. D'accord, oui. Comme ça, vous êtes passionné par votre métier. Ah, j'adore, j'adore. Monsieur, voulez-vous donner de l'argent pour la caisse du cancer ? Si ça ne vous embête pas pour la campagne, je préférerais un jour en semaine parce que... Monsieur, c'est pour la quête, pour la lutte contre le cancer. Ah non, ça va comme ça. J'ai déjà donné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va te nettoyer plus. C'est vraiment ça. Regarde. Je croyais que tu devais mettre la jaune. Mais celle-ci irait très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Mon sac. Un sac, ce machin tout dégoûtant ? C'est mon sac à main. Il y a toutes mes affaires dedans. Et qu'est-ce que tu veux en faire ? Je veux l'amener au restaurant. Tu veux amener ce vieux sac tout sale au restaurant ? Mais est-ce que tu te rends compte que tu peux couper l'appétit aux gens ? On ne peut pas leur imposer ça, quand même. Je veux l'emmener avec moi. C'est pas vrai que tu vas faire un caprice maintenant, Sylvie ? Enfin, c'est pas le moment. Ça fait rien. Je veux l'emmener quand même. Sylvie, tu es une petite fille très coquette. Alors, tu ne te ferais pas amener ce sac ? Ça m'est égal. Jean-Marie, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne connais pas la dernière trouvaille de ta fille ? Elle a décidé d'amener ce vieux machin tout dégoûtant au restaurant. Regarde-moi ça. Je crois que c'est pas possible. C'est d'accord. Sylvie, tu ne veux pas amener ce sac au restaurant ? Regarde, il est tout haché. Il n'est vraiment pas beau. Hein ? Tu vas le poser, puis maman va aller chercher un vrai sac de dames. Tiens, Cathy, tu vas chercher un petit sac. Ah, Sylvie, touche pas à ça. Tu sais que je m'en sers pour mon travail. Tu crois que ça va aller, ça ? Bien sûr, ça va aller, il n'y a pas de problème. Regarde, Sylvie, ce que je t'ai amené. C'est un de mes sacs, tu le veux ? Bon, écoute, Sylvie, prends ce sac. Tu vois bien qu'il est quand même beaucoup plus beau que le tien. Et ça, au moins, c'est un vrai sac de dames. Comme ça, on te prendra pour ma femme. Tu le veux ? Bon, écoute, Sylvie, ce n'est pas compliqué. Ou alors, tu prends ce sac-là. Ou alors, tu sais ce qu'il va se passer ? Nous allons aller au restaurant, ta mère et moi, et nous allons aller au restaurant, ta mère et moi, et nous allons aller au restaurant, et nous allons te laisser ici toute seule. Ça m'est égal. Ça t'est égal. Tu t'obstines. Bien. Tu sais, Sylvie, il est encore temps, hein ? Tu n'as pas changé d'avis ? Oh, mais tant pis. Tu n'as pas changé d'avis ? 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 J'ai faim ! 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 Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai faim ! Où sont tes parents ? Ils sont partis au restaurant. Ils t'ont pas amené avec eux ? Non, ils m'ont laissé ici et j'ai faim ! C'est la petite du troisième à gauche. Je crois, je la connais, je lui ai déjà vendu de la pâte à modeler. Tu veux quelque chose ? J'ai faim ! J'ai faim ! Je ne peux pas, je suis enfermée ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu veux qu'on t'envoie quelque chose à manger ? On va t'envoyer quelque chose à manger ! Merci ! Tu trouves ça normal qu'ils aient les six enfants seuls ? Je trouve que c'est une honte, moi ! C'est pas croyable ! Laisser un enfant comme ça ! Si, il va arriver quelque chose ! Si jeune ! C'est incroyable ! Quand je pense que son père est commissaire de police ! Non, c'est pas possible ! Si, si, je vous assure ! ... Où vas-tu, là ? Tu vois ? Ça fait bien, ça fait bien ! Mais ça, petite fille qui s'en lâche, peut-être ça ? Et hop ! Bravo, les enfants ! Tiens, regarde ! Là, maintenant, laisse-le descendre à la verticale ! ... Bon appétit ! Bon appétit ! Merci beaucoup ! Oh, il y a du poulet ! Tout le monde m'a regardé ! Tout le monde m'a regardé ! Tout le monde m'a regardé ! Je peux pas ! J'ai juste le fric pour payer ma place ! C'est pas l'idiot ! Je connais un moyen ! Viens ! 2h45, s'il vous plaît ! Attends-moi ici ! Je reviens dans 3 minutes ! Et toi ? Moi, j'ai acheté un billet ! Filme-moi ton fric ! ... Ton blouson ! Oui, fais-moi confiance ! Bon, je reviens ! Allons ! Une classe de 650 ! Oui ! Unions ! Unions ! Qu'est-ce que j'ai pas hooncé ? ... Unions ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour, monsieur le guériteur. Bonjour, monsieur le commissaire. Docteur Martigues. Bonjour. Nous étions en train de faire la visite médicale ce matin. On m'amène un enfant qui refusait de se laisser les habiller. Il se trouve que cet enfant est couvert d'équimose, de coups, de traces de brûlure. Vous l'avez questionné, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit ce que ses enfants-là disent toujours. Je suis tombée, je me suis cognée. Et il est dans quelle classe ? Il s'appelle Julien Leclou dans la classe de Mademoiselle Petit, commissaire. Et vous, vous ne vous êtes jamais rendu compte de rien. Allez, et protégez un petit peu les femmes, s'il vous plaît, derrière. Tourne-t-à-de-autre côté. Vente d'enculés, va ! Sortez d'ici ! Rentrez chez vous ! Si vous me portez, vous êtes privés ici ! Foutez le camp ! Sortez d'ici ! Bande de Borea ! Je n'ai pas malheureux, mon môme, il va à l'école ! Un moment, il va à l'école. Non, pas de photo ! Foutez le camp avec votre micro ! Je ne t'entend pas ! M wizards ! Arrf ! C'est le camp avec votre corps ! Vous savez, il y a une école ! Arrf ! Le camp avec votre corps ! Il va à l'école ! Arrf ! Prends-il ! Faut la construction ! Arrf 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Cette histoire, vous savez, je n'en dors plus, je ne pense plus qu'à ça. Je me fais d'étarder votre poche parce que je n'ai rien compris. Et je l'ai souvent puni. Non, non, Chantal, il ne faut pas culpabiliser comme ça. Ne mélangez pas les problèmes et puis surtout... N'oubliez pas que le petit Le Clou faisait tous ses efforts pour ne rien les séparer de ce qui se passait chez Amy. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Les cinq, là-bas, vous êtes trop serrés. Mettez-vous donc près de la fenêtre. Voilà, je sais que vous pensez tous à la même chose. Vous pensez tous à Julien Le Clou. Vous avez vu les journaux. Vos parents m'ont parlé chez vous, entre eux ou avec vous. Maintenant, vous allez tous partir en vacances. Et moi aussi, je voudrais vous parler de Julien. Alors, à propos de Julien, je ne sais pas grand-chose de plus que vous. Mais je voudrais vous donner mon point de vue. D'abord, d'après ce qu'on a dit, Julien sera pris en charge par l'assistance publique et il va être placé dans une famille. Quel que soit l'endroit où il sera, il sera évidemment mieux qu'avec sa mère et sa grand-mère où il était maltraité. Pour dire les choses exactement, où il était battu. Sa mère sera déchue de ses droits maternels, ce qui signifie qu'elle n'aura plus le droit de s'occuper de lui. Je pense que pour Julien, la vraie liberté va commencer vers 15 ou 16 ans, lorsqu'il se sentira libre d'aller et venir. Devant une histoire aussi terrible que celle de Julien, la première réaction de chacun de nous est de se comparer à lui. J'ai eu une enfance pénible. Enfin, beaucoup moins tragique que celle de Julien, mais pénible. Et je me souviens que j'étais très impatient de devenir adulte parce que je sentais que les adultes ont tous les droits. qu'ils peuvent diriger leur vie comme ils l'entendent. Un adulte malheureux peut recommencer sa vie ailleurs, peut repartir à zéro. Un enfant malheureux ne peut pas avoir cette pensée. Il sent qu'il est malheureux, mais il ne peut même pas mettre un nom sur son malheur. Et surtout, nous savons qu'à l'intérieur de lui-même, il ne peut même pas remettre en question les parents ou les adultes qu'il font souffrir. Un enfant malheureux, un enfant martyr, se sent toujours coupable. Et c'est cela qui est abominable. Parmi toutes les injustices qui existent dans le monde, celles qui frappent les enfants sont les plus injustes, les plus ignobles, les plus odieuses. Le monde n'est pas juste et ne sera jamais. Mais il faut lutter pour qu'il y ait davantage de justice. Il le faut. On doit le faire. Les choses bougent, mais pas assez vite. Elles s'améliorent, mais pas assez vite. Les politiciens, les gens qui nous gouvernent, commencent toujours leur discours en disant « Le gouvernement ne cèdera pas à la menace, mais en réalité, c'est le contraire. Ils cèdent toujours à la menace. » Et les améliorations ne sont obtenues que parce qu'on les réclame fortement. Depuis quelques années, les adultes ont compris et ils obtiennent dans la rue ce qu'on leur refuse dans les bureaux. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer que les adultes, lorsqu'ils le veulent vraiment, peuvent améliorer leur vie, peuvent améliorer leur sort. Mais dans toutes ces luttes, les enfants sont oubliés. Il n'existe aucun parti politique qui s'occupe réellement des enfants, des enfants comme Julien ou des enfants comme vous. Et il y a une raison à cela. C'est que les enfants ne sont pas des électeurs. Si on donnait le droit de vote aux enfants, vous pourriez réclamer davantage de crèches, davantage d'assistantes sociales, davantage de n'importe quoi, et vous l'obtiendriez, car les députés voudraient avoir vos voix. Par exemple, vous pourriez obtenir le droit d'arriver une heure plus tard à l'école en hiver au lieu de venir en courant dans la nuit. Je voulais vous dire aussi que je garde un mauvais souvenir de ma jeunesse et que je n'aime pas la façon dont on s'occupe des enfants que j'ai choisi, moi, de faire le métier que je fais, être instituteur. La vie n'est pas facile, elle est dure. Et il est important que vous appreniez à vous endurcir pour pouvoir l'affronter. Attention, je ne dis pas à vous durcir, mais à vous endurcir. Par une sorte de balance bizarre, ceux qui ont eu une jeunesse difficile sont souvent mieux armés pour affronter la vie adulte que ceux qui ont été très protégés ou très aimés. C'est une sorte de loi de compensation. La vie est dure, mais elle est belle, puisqu'on y tient tellement. Il suffit qu'on soit obligé de rester au lit à cause d'une grippe ou d'une jambe cassée pour s'apercevoir qu'on a envie d'être dehors, de se balader, pour s'apercevoir qu'on aime vraiment beaucoup la vie. Bon, maintenant, vous allez tous partir en vacances. Vous allez découvrir des endroits nouveaux, des gens nouveaux. Et puis, à la rentrée, vous passerez tous dans la classe supérieure. Je vous signale que les classes seront mixtes l'an prochain. Et puis, vous verrez, le temps passe très vite. Et un jour, vous aurez aussi des enfants. Alors, j'espère que vous les aimerez et qu'ils vous aimeront. À vrai dire, ils vous aimeront si vous les aimez. Et si vous ne les aimez pas, ils reporteront leur amour, leur affection, leur tendresse sur d'autres gens ou sur quelque chose d'autre. Parce que la vie est ainsi faite qu'on ne peut pas se passer d'aimer et d'être aimé. Bon, les enfants, l'école est terminée et je vous souhaite de bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon cher cousin, ça y est, c'est arrivé. Dans le train qui nous a emmenés à la colonie de vacances, je l'ai tout de suite remarqué. J'ai bien vu qu'ils m'avaient remarqué aussi. Il s'appelle Patrick. Hier, on nous a emmenés au stade pour assister à une course de vélo derrière moto. Inutile de te dire que je n'ai pas beaucoup regardé la course. Une en plus. Aujourd'hui, à midi, nous étions au réfectoire et soudain, j'ai été prise d'un besoin pressant. Tu peux me garder ma pomme ? Tu ne me la manges pas. Je reviens dans cinq minutes, je vais faire pipi. Hé, j'ai envie de faire une blague à Patrick. Hé, Patrick ! Patrick ! Il s'est à moi ? Oui, toi. Tu n'as pas vu Martine ? Elle est sortie pour t'embrasser. Vas-y, 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 elle t'attend. Vas-y. Merci. Martin ! Martin ! T'as vu Patrick ? Il est sorti pour t'embrasser. T'as vu, elle vient aller. Applaudissements. ... Mais alors, en rentrant au réfectoire, quel chahut ! ... ... ... ... ...